Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Anne-Émilie Laferte, je suis guide animatrice à la Maison-le-Pailleur pour la frévente estivale. Vous avez probablement déjà entendu parler d'Honoré Beaugrand et de son conte La Chaque-Galerie. Cette histoire dans laquelle les bûcherons pront un pacte avec le diable pour faire un voyage en canobolant. Et bien aujourd'hui, dans une série de chroniques spéciales sur les contes et légendes du 19e siècle, j'aimerais vous parler d'un autre de ces contes, La bête à grand queue. Avant de vous parler un peu plus de cette légende, j'aimerais vous introduire un petit peu son auteur. Honoré Beaugrand est né à La Noray le 24 mars 1848. Il a grandi au sein d'une famille de notables et de libéraux. D'ailleurs, son père et son grand-père ont appuyé le Parti des Patriotes en 1837 et 1838. À 17 ans, il s'enrôle volontairement dans les forces militaires françaises pour la campagne du Mexique de 1865 à 1867. Après le voyage en France, Beaugrand va s'établir aux États-Unis pendant quelques temps et il va commencer sa carrière de journaliste. Il va d'ailleurs publier un premier roman, Jeanne la Fileuse, en 1878. Entre-temps, il marie une Américaine et protestante du nom d'Eliva Jane Walker. C'est en 1879, de retour à Montréal, qu'il décide de prendre en main le journal La Patrie, qui s'avère être l'organe du Parti libéral. Beaugrand est un libéral convaincu et un anticlérical. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas religieux, cela veut seulement dire qu'il s'oppose à ce qu'on donne autant de pouvoir aux clergés à l'époque. En 1885, Beaugrand devient maire de Montréal et doit gérer, la même année, une terrible épidémie de variole, qui fera près de 3100 morts, dont 2900 seulement chez les Canadiens français. À sa retraite, Beaugrand passe une grande partie de son temps à voyager et à écrire. Il ne s'intéresse pas particulièrement au folklore. Malade depuis longtemps, il meurt à Westmont le 7 octobre 1906. Conforme à sa volonté, il se fait incinérer, pratique extrêmement condamnée par le clergé catholique à l'époque. On se rappelle finalement de lui comme étant un maire, mais également comme étant l'auteur de la chef galerie. Et il y a également une station de métro à Montréal qui porte son nom. Pourquoi Beaugrand décide-t-il d'écrire des contes? Comme beaucoup d'auteurs de son époque, il est un grand passionné des légendes qui se racontait autrefois par la bouche des conteurs dans les veillées d'hiver. Ses histoires sont menacées de disparaître car elles sont transmises seulement par l'oralité. Donc, beaucoup d'écrivains vont prendre l'initiative de les mettre par écrit. C'est d'ailleurs l'occasion pour eux de mettre en place les bases d'une littérature spécifiquement canadienne-française qui va se démarquer de la littérature américaine, anglaise et française de l'époque. Et les contes et légendes font vraiment cette originalité de cette littérature qu'on va appeler nationale. Le conte La bête à Grand-Queux est publié pour la première fois dans La Patrie en 1892. Il sera ensuite rassemblé dans le recueil de Beaugrand auprès de la chef galerie. Le récit se passe à La Noray, endroit où Beaugrand a grandi dans sa jeunesse. L'histoire commence avec une conversation entre Pierriche et Maxime à propos d'un certain Fanfan qui aurait, à ce qu'on dit, rencontré une bête à Grand-Queux. Fanfan se joint finalement au petit groupe et leur confirme qu'il a bel et bien vu une bête à Grand-Queux. Il raconte que cela s'est passé lorsqu'il était parti en charrette à Berthier pour faire quelques commissions. Il est accompagné d'un certain Sème Champagne. Sur le chemin de retour, il y a un terrible orage. Ils sont tout à coup surpris par une bête qui semble avoir des yeux jaunes reluisants et une grande queue. Le cheval prend peur à cause d'une éclaire, puis se jette dans le fossé et emporte avec lui la charrette. Il faisait une noirceur à ne pas se voir le bout du nez. Mais en me relevant tant bien que mal, j'aperçus au-dessus de moi les deux yeux de la bête qui s'étaient arrêtés et qui me reluquaient d'un air féroce. Je me tâtais pour voir si je n'avais pas rien de cassé. Je n'avais aucun mal et ma première idée fut de saisir l'animal par la queue et de me garder de sa gueule de possédé. Il réussit finalement à couper la queue de la bête, juste avant que celle-ci ne se jette dans la rivière. Lorsqu'il retourne auprès de Sème Champagne, ce dernier est très surpris de le voir encore vivant, tellement la bataille entre la créature et lui était féroce. Quelques jours plus tard, un procès a lieu. Il s'agit de François-Xavier Tronc, qui accuse le jeune Fanfan d'avoir tué et coupé la queue de son taureau. Bien sûr, Fanfan n'y l'est fait et dit que non, c'est vraiment une bête à grande queue qu'il a vue sur la route cette journée-là. À la fin du procès, on arrive à une entente. Fanfan doit faire ses dévotions religieuses quotidiennement dans les temps voulus pour être certain qu'il ne rencontre plus jamais de créatures fantastiques, telles une bête à grande queue ou pourquoi pas un loup-gaveau. François-Xavier, de son côté, devra enfermer ses taureaux pour éviter qu'il ne fasse peur au passant la nuit. La queue sera finalement mise à la loterie pour les gens de la paroisse. Si cela vous intéresse d'aller lire le conte, je vais mettre sous la vidéo un lien pour avoir accès au recueil de vos grands. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique sur un autre conte et un autre auteur du 19e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada